Ça, c'est pas plus tard. Bonjour, mon nom, c'est Marc-André Codis.net et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour vous? On va vous parler de mon projet long terme qui est le Z-Force 950 G2 Sport ou Sport G2. G2, c'est pour la deuxième génération. C'est le véhicule qui va remplacer en effet la série Z-Force originale, donc le Z-Force 800 et le Z-Force 1000. Maintenant, ils ont toute cette carrosserie-là. Qu'est-ce que lui a de particulier? C'est que le Sport comme ça, qui n'est pas le HO, le HO est un petit peu différent pour la simple et unique raison que le HO, c'est le modèle un petit peu plus Sport qu'on a vu dans le passé avec un autre géomurie de suspension. Puis, il a un look un peu très funky, mettons. Moi, je l'aime bien. Mais ça, on nous a rapporté une machine chez CFMoto qui était un petit peu plus classique pour compétition. Parlant de compétition, c'est qui la compétition de cette machine-là? C'est la série S chez Polaris, les sports. T'as pas les trails, mais les S qui sont comme ça. C'est des 60 pouces. On a aussi chez Can-Am la série Maverick Sport qui est encore un 60 pouces. Donc, vous l'avez deviné, l'empattement de cette machine-là, c'est 60 pouces, donc c'est pas un 64. C'est une machine Sport Touring. Qu'est-ce que j'aime de cette machine-là? Premièrement, la motorisation, c'est un 963cc qui développe 85 chevaux. Là, j'entends du monde dire « Ah non, ils font 79, ah non, ils font 89, ils font 90. » Non, non, celui-là, il fait 85 chevaux. Et c'est très spécifique parce que quelques sources à l'interne chez CFMoto World m'ont dit que, puis il y a un concessionnaire qui l'a vérifié, dans ce moteur-là, plusieurs composantes ont été changées, les bielles, les pistons et toutes ces choses-là. Est-ce que ça nous annonce un moteur au-dessus de 100 chevaux éventuellement chez CFMoto? Je crois que oui. Je crois que l'architecture V-Twin est limitée quand même, avec aspiration normale, à aux alentours de 110 chevaux, comme chez Can-Am. C'est bien difficile, même en course, de passer ça. Mais on va avoir des motorisations plus puissantes. 85 chevaux, est-ce que c'est amplement suffisant pour ça? Oui, parce que c'est un moteur qui est très, très fort dans les reprises à mi-tour, où est-ce qu'on passe notre plus clair de notre temps dans les sentiers fédérés. Donc, le moteur, vraiment très bien. Il y a deux maps, autrement dit, il y a une cartographie normale et sport, qui est un petit interrupteur à l'intérieur à gauche dans le cockpit. Si ça brasse un peu, on met ça sur normal. Si on veut s'amuser un peu, on met ça sur sport. C'est un petit peu plus abrupt. Ça fait juste changer la façon que la relation entre votre pied et la pédale des gaz. C'est plus doux ou c'est plus accentué vers les pics de performance. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Là, ça, c'est un projet à long terme. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'accessoires ajoutés dessus. Je vais juste les résumer rapidement. Le pare-choc avant a été rajouté. On a sur le côté ici, les protèges bas de caisse qui sont rajoutés. On a aussi, c'est les premiers qu'on a reçus au Canada, c'est les extensions d'aile. Et si vous achetez ce véhicule-là, achetez les extensions d'aile, vous allez me remercier. Ils sont fonctionnels. Ça va très, très bien. Et en plus, elles sont belles. Je regarde aussi la qualité des accessoires de CFMoto qui est constamment à la hausse. On a un pare-brise plein qui est installé ici. En arrière, on a une vitre. Mais là, je l'ai enlevé pour l'été. Mais on a une vitre. Et si on regarde ici, la cage, je l'ai profilé. Donc, il y a un kit qui va se faire pour le fermer au complet. Avec, à l'intérieur, on a des trappes de ventilation qui sont prévues pour le chauffage dans le cockpit. Ainsi qu'un dégivreur avant avec un kit qui va suivre éventuellement chez CFMoto. Ça, j'ai hâte de le voir. Si je peux mettre la main dessus, je vais l'installer dessus pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais ça, ça va être très bien. À l'arrière, on a l'ajout d'un pare-choc. Et le dernier accessoire, c'est le miroir central qui ne vient pas d'origine. Mais les miroirs latéraux, eux autres, sont inclus. Je vais passer dans les faits saillants. Je vais essayer de faire ça rapidement parce que si vous voulez voir plus de détails, j'ai fait le tour du modèle sport. Il y a une vidéo sur notre chaîne YouTube. qui va détailler beaucoup des petits détails qu'on voit. Moi, je vais juste vous montrer les grands-menés du modèle sport. Donc, pour être plus sur le plancher des vaches, à la hauteur des choses, on va le lever pour vous montrer différentes composantes qu'il y a à l'intérieur. Merci d'ailleurs, Importation Thibault, de nous avoir fourni cette merveilleuse table, parce que ça simplifie les choses. Donc, ce qu'on a ici, c'est des amortisseurs. Les amortisseurs, puis là, Jason, regarde-moi deux secondes. C'est le premier modèle CF moto que j'ai d'usine, que je n'ai pas envie de tout changer les réglages. La meilleure suspension d'un Z-Force, de toutes les CF moto que j'ai eues à date, est ici. La raison principale, c'est l'ajustabilité. Ça ressemble étrangement à des Fox QS3, mais c'est un petit peu différent. Il y a un ajoutement ici, c'est plus dur, moins dur. Et le clou du spectacle, enfin, des ressorts, premièrement, progressifs. Donc, vous voyez ici, c'est plus serré. Ici, il y a plus de distance. Et la calibration du ressort est juste pile, poil, superbement, vraiment, vraiment sur la coche. Vous remarquez aussi que les bras de suspension, c'est des bras en type A, en forme de A. C'est des A-Arms. Et on a une suspension qui ressemble un petit peu à une certaine suspension d'un manufacturier canadien. Mais donc, la suspension, ça fonctionne très bien. On a aussi des barres de torsion avant-arrière. C'est d'une stabilité. Il faut vraiment vous l'essayer parce qu'il est vraiment très, très plaisant. Maintenant, il n'y a plus rien à envier à ces compétiteurs chez Polaris ou chez Can-Am. Maintenant, c'est choisi selon ce que tu veux. Tu vas avoir de quoi de bien parce que le Can-Am et le Polaris, dans ces séries-là, c'est des excellentes machines. On regarde aussi le fini de la machine. Ils sont arrivés à un point où finalement, ils sont vraiment au niveau de n'importe quelle plateforme au monde. Dans les inclusions, j'avais oublié de vous parler aussi. Ici, on avait le treuil d'usine. Donc, ça, c'est très plaisant. On a aussi les freins. Les freins, c'est des freins à étrier simple. Puis, c'est ton simple, mais ils sont très, très gros. Et j'aimerais démystifier quelque chose. Il y a bien des gens qui vont sur les groupes avec une machine flambant neuve. Ils disent, « Moi, Laurent, les briques, c'est pas bon. » Je vais vous expliquer. Laissez-leur le temps de s'ajuster et de se rôder entre les plaquettes et les disques. Parce que les plaquettes sont extrêmement… C'est très dur comme plaquette. Donc, ça prend quelques centaines de kilomètres avant que ça soit réglé, à moins qu'on conduise très, très fort. Comme moi, quand je les essaye initialement, je les pousse quand même assez fort. 50 kilomètres, je vois déjà une énorme différence au niveau de comment est-ce que les freins performent. Donc, il faut les laisser se rôder. Encore là, tu sais, je reviens et je parle surtout de la stabilité en sentier, le confort des sièges sont vraiment géniales là-dedans. Si vous voulez voir les détails de l'intérieur, vous allez voir sur mon autre vidéo. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que les performances sont là, la suspension est là, la direction suit ce que le moteur est capable d'envoyer. Les reprises sont vraiment excellentes, vraiment géniales. Et je vais vous montrer ici les pneus parce que j'ai mis mes pneus ici. Ça, c'est les Omega. C'est un pneu que j'ai conçu spécifiquement pour faire du sentier fédéré, du touring longue distance. J'ai travaillé très, très fort sur ce pneu-là. Et ça, c'est mes roues X6 de traction off-road. Et je l'ai chaussé en 30 pouces. Normalement, il vient avec 27, 9, 14 en avant et 27, 11, 14 à l'arrière. Ce qui est excellent, mais je préfère quatre pneus égaux. Je regarde ici, Jason. Les pneus sont ici. C'est un nouveau fournisseur pour CFMoto. Une bonne gomme. Et pour le commun des mortels, si ça ne vous tente pas d'avoir des pneus dédiés pour l'hiver, comme les pneus que je fais, qui sont les Glacius, ça, ça peut très bien faire pour l'hiver sans être obligé d'éclouter. Donc, c'est de la bonne bottine. Les roues sont belles aussi. Donc, ça, c'est très bien. Mais moi, vu que je modifie à peu près tout ce que je roule, ça donne ça. Oui, oui. Ah oui, un détail. L'éclairage, c'est vraiment très, très bien. Encore là, l'autre vidéo, on résume plus l'éclairage. Mais c'est la première génération de CF, à part le HO, le Z950 HO, que j'adore l'éclairage. C'est vraiment très, très puissant. Et c'est tout du DEL, donc pas beaucoup de tir. Il y a de la place pour ajouter des bordels et toutes sortes d'agréments. Mais vous allez voir ce que vous en allez avec ça, même si vous n'avez pas d'éclairage auxiliaire. En fait, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup cette machine-là. Mon préféré demeure le Canaan Maverick Sport, mais là, c'est de peu. Et j'ai aussi ici un Commander qui est sur la même plateforme que le Maverick. Je ne le déteste pas, mais lui, il est sous 104 pouces. Mais ça, c'est le meilleur sport touring que CFMoto nous a sorti à ce jour. Rendez-vous chez votre concessionnaire si vous voyez des journées d'essai, parce qu'il y a encore des concessionnaires qui font des journées d'essai. Je crois que DB Moto dans Laurentides-Lanneau d'hier, il va en faire une bientôt, je pense au mois de juin cette année. Mais regardez le site web de CFMoto ou la page Facebook de CFMoto Canada pour voir si vous pouvez en faire l'essai. Mais allez voir ça, ça vaut la peine si vous considérez une machine touring side-by-side de sentiers fédérés. Moi, c'est Marc-André. Derrière la caméra, c'est Jason. N'oubliez pas, pouce en l'air. Abonnez-vous si vous aimez ce qu'on fait. Et moi, je mets ça à terre, puis je m'en vais me trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada